bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette presque dernière capsule de l'année nous sommes le 30 décembre 2022 on se prépare au 31 à la nuit de traverser passer d'une année à une autre entrer dans nos bénédictions grandir encore dans le seigneur accomplir notre mission sur la terre alléluia j'aimerais poursuivre la lettre des philippiens j'ai de j'aimerais bien que l'église dont nous sommes l'église bien que paul nous écrive une lettre comme ça c'est une lettre pleine d'affection c'est une une église que paul apprécié beaucoup c'est une église aussi qui soutenait paul alors qu'il était en prison il a écrit cette épite lorsqu'il était en prison dans la deuxième année de son emprisonnement à rome et il était dans l'attente de son jugement puisque paul avait appelé à césar et soit il allait être relâché soit il allait être condamné et exécuté et il dit ici verset 20 du chapitre 1er de philippe et l'épître aux philippiens je suis donc rempli d'espérance sachant que mon attente ne sera pas déçu là il parle pas de l'espérance d'être lâché c'est l'espérance de la vie éternelle de toutes les façons parce que paul est celui qui a mené le bon combat jusqu'au bout je n'éprouverai aucune confusion dit-il dans d'autres versions disent je n'aurai à rougir de rien je n'aurai honte de rien et vous voyez ce sont ces choses là que nous devrions pouvoir dire nous mêmes je n'aurai à rougir de rien je n'aurai honte de rien au contraire je le sais je garderai toute mon assurance est aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin notre assurance du salut nous avons besoin de cette assurance que la foi notre foi va triompher de toutes les embûches qui sont devant nous et maintenant comme dans le passé ma parfaite liberté de parole et mon courage ça veut dire qu'il a gardé ça jusqu'à la fin il ne s'est pas rétracté lorsqu'il était au tribunal il a continué à prêcher christ il n'a pas fléchi le genou devant l'empereur le christ sera publiquement honoré en ma personne la question que tu me pose aujourd'hui est ce que tu honores christ de ta personne c'est la question qui vous pose aussi à nous il nous pose à nous tous et j'aimerais qu'on soit fortifié par ses paroles cherchons à honorer christ dans notre personne ça veut dire quoi par notre comportement par l'expression de notre foi publiquement par nos prises de position contre les lois iniques de ce monde nous honorons christ lorsque nous ne courbons pas la nuque devant l'adversaire lorsque nous ne plions pas le genou face aux oppressions et face aux pressions de l'ennemi il dit il poursuit je contribuerai à sa gloire soit par ma vie si je suis relâché soit par ma mort si on m'exécute alléluia alléluia voyez frères et soeurs comme une fois nous sommes des enfants et nous sommes centrés sur nous même et nous ne demandons à dieu que des choses qui nous concernent et on oublie que jésus a payé le prix de sa vie pour nous aussi je pense ça sera le dernier message pour cette année que 2023 soit une année où nous honorions christ de notre personne véritablement où nous soyons véritablement des lumières où nous nous tenons ferme contre cette marée de souillures qui viennent sur le monde avec les lois antichrist véritablement honorons dieu honorons christ avec notre personne que notre foi triomphe de toutes les embûches alléluia et que nous n'ayons à rougir de rien c'est encore un bon moment pour nous repentir c'est un bon moment pour faire le bilan de notre année de notre progression avec christ si nous sommes déjà dans la progression continuons dans la progression si nous nous sommes arrêtés relève l'on nous demandons pardon au seigneur repentons nous et reprenons le chemin étroit si nous sommes égarés quittons la route large qui mène à la perdition revenons dans le chemin étroit la vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous allons au devant de grandes persécutions de grandes difficultés et seuls les plus courageux seuls ceux qui ont la foi véritablement subsisteront ceux qui auront abandonné leur vie au profit de la vie de christ en nous passeront le test alléluia c'est là que nous allons jésus et je conclurai là dessus avait dit lorsque le fils de l'homme reviendra sur la terre trouvera-t-il la foi mon frère ma soeur et moi même je m'exhorte oui il me trouvera avec la foi je ne baisserai pas les yeux je ne baisserai pas la tête je ne couberai pas je ne plierai pas mes genoux devant les lois iniques de ce monde qui appelle le mal bien et le bien mal je reste dans la foi au fils de l'homme qui m'a sauvé alléluia oui c'est cette fois là qui permet d'actionner la grâce de christ par laquelle je le salue et je me reposerai sur cette fois là voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus christ de nazareth et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit d'attraverser le 31 décembre pour arriver au 1er janvier c'est comme si nous faisons une transition du monde passé vers le monde nouveau car dieu fait toutes choses nouvelles et notre vie sera quelque chose de nouveau de nouvelle l'année prochaine soyez tous bénis dans nom puissant de jésus christ de nazareth